François Asselineau, candidat Union Populaire Républicaine. Une écrasante majorité des électeurs ne croient plus à la politique. Ils en ont trop vu. Ils rejettent en bloc tous les partis qu'ils connaissent, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP et le PS. Ce rejet de la politique française a une raison, une raison que vous cachent tous les autres candidats. Cette raison, c'est que la quasi-totalité des pouvoirs ont été volés aux Français pour être donnés à des organismes supranationaux non élus, la Commission européenne et la Banque centrale européenne notamment. La politique d'austérité permanente, la fermeture des services publics, les petits boulots mal payés, les réformes des retraites, l'introduction des OGM, les guerres en Irak ou en Libye, tout est décidé par eux. Hollande, aujourd'hui, comme Sarkozy, hier, ne sont plus que des marionnettes. Ils font la même politique parce que ce ne sont plus les Français qui décident. Si les électeurs sont dégoûtés de la politique, c'est pour ça. Et c'est parce que personne ne leur explique précisément ce vol de pouvoir, que personne ne leur explique que l'on peut parfaitement s'en sortir et comment l'on peut faire. Moi aussi, comme la grande majorité des Français, j'en ai marre des partis politiques qui vous cachent la vérité. C'est pour cela que j'ai créé l'Union Populaire Républicaine. Ce n'est pas un parti comme les autres. Nous avons constitué une alliance de tous les Français de droite, du centre et de gauche qui refusent, bien entendu, tous les extrémistes et qui comprèment que la situation de la France est désormais très grave. Notre démocratie est moribonde. Nous perdons 600 emplois et une usine tous les jours. Il y a 2000 Français qui basculent chaque jour en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE. Nous avons donc décidé à l'UPR de mettre provisoirement de côté nos divisions politiques dans le but de sauver le pays du chaos qui arrive. Nous proposons un programme de libération nationale directement inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944 qui avait réuni toutes les familles politiques françaises qui combattaient l'oppression. Croyez-moi, la solution existe et je sais de quoi je parle. J'ai une longue expérience professionnelle dans les ministères. J'ai vu de mes yeux vu tout ce qui n'allait pas. Et mon suppléant Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air, en sait long lui aussi sur la débandade de notre défense nationale. Nous ne sommes pas des candidats farfelus ou plaisantins. Nous sommes des candidats issus du peuple, des candidats qui ont décidé de dire « assez ». Nous, nous ne sommes pas des politiciens professionnels. La politique n'est pas notre gagne-pain. Nous ne sommes pas payés par un grand parti politique pour venir raconter des boniments. Nous sommes des bénévoles. Nous payons de notre poche pour venir vous présenter nos analyses et nos propositions. Ça change tout, non ? Maintenant, la balle est dans le camp des électeurs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas se plaindre de tous les partis politiques. On ne peut pas espérer secrètement qu'un nouveau parti politique honnête, compétent, courageux apparaisse. Et puis, refuser d'écouter l'UPR tout simplement parce qu'on ne nous a pas souvent vus à la télévision. Il faut donc que les électeurs aient la curiosité d'étudier les professions de foi de tous les candidats qu'ils vont recevoir. Il ne faut pas juger sans se renseigner. Vous ne devez pas laisser aux grands médias le soin de faire une présélection des partis à votre place. Sinon, rien ne changera jamais. Oh oui, l'UPR n'est pas encore très connue du grand public, mais notre présence sur Internet est très forte. Nous sommes le troisième ou le quatrième site politique le plus consulté de France. Nous comptons déjà 3000 adhérents, des milliers de sympathisants. Notre croissance est spectaculaire et l'inquiète tous les autres grands partis politiques. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir m'écouter lors d'une des réunions publiques que je tiens chaque soir à l'intérieur de la circonscription. Nous sommes les héritiers de Gambetta, de Jaurès, de Clémenceau, de De Gaulle. Nous ne devons pas baisser les bras, nous ne laisserons pas tomber la France. C'était François Asselineau, candidat Union Populaire Républicaine.